Musique J'ai commencé par deux années de droit et ensuite j'ai eu la validation de mes parents pour entamer des études de style et à peine arrivé à Paris j'étais très très excité à l'idée pas de finir mes études de style mais de travailler directement chez les gens pour qui j'avais une passion énorme et notamment Mugler je voulais travailler pour trois personnes Mugler, Laguerfeld et Jean-Paul j'ai travaillé pour Mugler et Jean-Paul, Karl va rester une espèce de fantasme et j'ai réussi à rentrer chez Mugler et je suis resté avec lui pendant quatre ans à la suite de ça je suis rentré chez Goltier sur la couture j'y suis resté huit et ensuite j'en suis là aujourd'hui je crois que quand on est éduqué professionnellement dans un certain univers forcément on chope des tics assez inconscients de construction de vêtements, d'esthétisme, de goût et de précision je dis de précision parce que les deux personnes pour qui je travaillais étaient vraiment des perfectionnistes puissance 1000 et je crois que oui ensuite c'est trouver sa propre voie et sa propre vision de la femme c'est un peu se servir du passé pour le réinterpréter aujourd'hui et dans une façon beaucoup plus personnelle je suis assez exigeant dans la coupe assez intransigeant sur les mélanges de matières et j'aime beaucoup mettre au point de nouvelles matières d'utiliser des anciennes traditions et les mélanger avec des nouvelles faire rencontrer des corps de métiers différents je trouve que ça fait progresser tous les univers ce métier c'est quand même un métier qui est basé sur les chances entre les fournisseurs et les fabricants et je crois que c'est ce qui fait la richesse d'un produit c'est une double robe en fait avec une structure quand même qui est relativement classique une robe bustier presque 50 mais qui est coupée avec une matière qui est quand même assez technologique puisque c'est un double jersey contre collé sur de la mousse et tout ça recouvert de tulle pour une espèce de légèreté ce qui est bien c'est de trouver un point d'équilibre entre une espèce de radicalité et une féminité et faire en sorte que le corps de la femme soit bien évidemment mis très en avant pour ce qui est élégance et allure j'ai la chance d'habiller des personnes qui ont entre 20 et 60 ans qui sont d'univers différents qui ont évolué dans des contextes sociaux et culturels complètement différents mais elles se retrouvent chez moi il y a un point de ralliement dans tout ça j'essaye de faire un travail quand même axé sur l'élégance et le chic à tout le lieu Sous-titrage ST' 501